bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir ensemble l'importance du ph dans le sol de votre potager ou même pour vos arbres fruitiers puisque en effet un ph trop acide ou trop alcalin peut bloquer l'absorption de certains nutriments et donc vos plantes ne se nourriront pas correctement donc au programme de cette vidéo on va voir ensemble les chaque nutriments à quelle plage à partir de quelle plage ils sont bloqués trop acide trop trop alcalin on verra également la plage idéale pour la culture des légumes je vous ai préparé des tableaux pour les deux donc je vous les mettrai à l'écran je vous montrerai si vous n'avez pas de ph m comment faire un petit test pour savoir avoir une idée ce sera pas précis ça vous donnera pas la virgule mais vous aurez une idée de si votre sol est trop acide ou trop alcalin avec un petit test simple à faire à la maison et puis je vous parlerai vite fait de comment rabaisser un petit peu le ph de votre sol si nécessaire alors restez bien jusqu'au bout je pense que ça va vous faire réfléchir après avoir vu cette vidéo allez on attaque avec la première partie donc pourquoi le ph est crucial pour votre sol déjà le ph c'est quoi mais c'est simplement le niveau d'acidité ou d'alcalinité de votre sol un ph neutre c'est 7 en dessous de 7 on va considérer que ça devient légèrement acide en dessous de 6 de 6 on commencera vraiment à être dans des sols un peu plus acide au delà de 7 on va commencer à rentrer dans des sols alcalin et au delà de 7 5 ça commence à devenir pas mal alcalin donc en sachant ça il faut également savoir que la majorité des plantes apprécient d'être dans un ph entre 6 et 7 et on verra par la suite que 7 ce n'est pas l'idéal contrairement à ce qu'on pourrait penser le ph neutre n'est vraiment pas l'idéal pour la plupart des plantes donc on va le voir par la suite dans la vidéo le ph c'est franchement la base si vous voulez avoir des plants en parfaite santé qui assimilent tous les nutriments c'est vraiment indispensable de de l'avoir au plus juste surtout que si vous faites beaucoup d'apports en compost selon bien sûr ça va dépendre de ce que vous mettez dans votre compost mais bien souvent de nombreux apports en compost dans votre sol potager vont avoir tendance à augmenter votre ph donc c'est vrai que vous pouvez l'avoir bon une année mais essayez de le surveiller régulièrement tous les toutes les années faites un petit test parce que si vous faites des je le répète des apports de nombreux apports en compost ce ph peut avoir tendance à monter on passe maintenant à la partie 2 dans laquelle on va voir quels nutriments sont bloqués dans un ph trop bas et quels nutriments sont bloqués dans un ph trop haut donc je vous mets un tableau à l'écran avec tous les ils y sont peut-être pas tous mais il y en a un paquet donc tous les nutriments que vos plantes peuvent assimiler donc l'azote le phosphore le potassium le calcium le magnésome le soufre le fer le manganèse le bord le zinc le cuivre et le molybdène donc si on regarde ce tableau dans son intégralité on va se mettre sur le chiffre 7 on voit que la plupart des éléments sont assimilables au ph de sol à 7 par contre on voit que le manganèse et le fer eux se situent à 6 et demi au dessus de 6 et demi les plantes vont avoir beaucoup de mal à l'assimiler à contrario on voit que le magnésium et le calcium ne sont assimilables qu'à partir d'un ph de 6 et demi donc si vous êtes en dessous de 6 et demi les plantes auront du mal à absorber ce magnésium et ce calcium dans un sol vraiment vraiment très acide quand on arrive à 5 5 il ya même des risques de toxicité avec le fer et le manganèse qui vont devenir toxiques donc en conclusion de cette première de cette deuxième partie vous avez beau nourrir votre sol l'amender avoir de la vie dans votre sol tout ce que vous voulez lui mettre des engrais etc si votre ph n'est pas bon en fait vous nourrissez vos plantes certes mais elles ne vont pas bénéficier de tout ce que vous leur apportez donc en gros vous pouvez avoir un sol très riche mais des plantes affamé au niveau de certains éléments on passe à la partie 3 dans laquelle on va voir le ph idéal pour la plupart des plantes donc je vous mets un tableau à l'écran elles n'y sont pas toutes si jamais vous avez besoin si vous voulez connaître moi je m'étais fait un tableau avec quasiment toutes les espèces du potager donc si vous voulez connaître le ph d'une variété qui n'est pas affiché dans ce tableau n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous répondrai donc la plupart des légumes ils aiment être dans un ph entre 6 et 7 mais les tomates les carottes les courgettes par exemple les courges elles vont préférer un ph entre 6 et 6,8 les choux et les épinards qui s'associent très bien ensemble d'ailleurs aiment un ph un peu plus élevé qui est autour de 7 à 7 et demi donc encore une fois si on regarde ce tableau on voit que la césure entre les légumes qui aiment l'acidité les légumes qui aiment les sols un peu plus alcalin elle est à 6,5 si vous avez un ph de sol à 6,5 quasiment tous vos légumes s'y plairont à l'exception de la pomme de terre qui elle aime les ph compris entre 5 et 6 mais 5 c'est très très acide n'oubliez pas ce que je vous ai dit le fer et le manganèse peuvent devenir toxiques donc rester toujours au dessus de 6 même pour les pommes de terre en conclusion quand on si on regroupe ces deux tableaux vous vous souvenez que pour le tableau de l'absorption des nutriments l'optimum c'était 6 et demi puisque à 6 et demi tous les nutriments sont absorbés par les plantes à un ph de 6 et demi et pour les légumes qu'on vient de voir excepté la pomme de terre on voit que la plage idéale 6 et demi tous les légumes la prennent en compte dès qu'on va passer au dessus de 6,8 et bien les tomates par exemple ne seront plus dans leur dans un sol idéal pour elles bien que ça va pousser vous allez avoir des tomates et bien sûr mais vous aurez de meilleurs résultats si vous arrivez à abaisser légèrement ce ph aux alentours de 6 et demi et là vous pourrez cultiver tous les légumes tout simplement et ils seront au mieux idem pour les fraisiers les fraisiers ils vont aimer être dans des sols entre 6 et 6 5 c'est là que vous aurez les meilleurs résultats allez maintenant on passe à la pratique je vais vous montrer comment tester grossièrement le ph de votre sol ça va vous pas vous donner à l'unité près le ph attention mais vous allez pouvoir savoir ça peut arriver sans que vous le sachiez si vous avez un sol qui est trop alcalin ou un sol qui est trop acide alors pour réaliser cette expérience vous aurez besoin tout simplement d'un récipient d'un peu de terre sèche de votre jardin que vous voulez tester du vinaigre blanc non parfumé et du bicarbonate de soude donc pour l'étape 1 on va tester l'alcalinité de votre sol avec du vinaigre donc pour cela c'est simple vous mettez un peu de terre dans un récipient un verre un bol ce que vous voulez et vous venez y verser un petit peu de vinaigre dessus pour que ça recouvre vous le noyez pas que ce soit à ras de votre substrat un petit peu si vous voyez de la mousse c'est que votre sol est légèrement alcalin si ça commence même à buller c'est que là il va il va devenir c'est que votre sol est vraiment il commence déjà à être bien alcalin peut-être avec un ph au dessus de 7,5 déjà voilà alors après si ça vous fait de la mousse mais je vous conseille d'investir dans un ph m à calibrage et pas les sondes qu'on plante dans la terre c'est pas précis vous achetez un ph ça commence il y en a à 30 euros vous le dépêche mettre à sondes en verre avec les solutions d'étalonnage et vous viendrez mesurer le ph précis de votre sol la deuxième partie donc on va tester maintenant l'acidité du sol pour cela on va avoir besoin du bicarbonate d'un peu d'eau et de la terre de jardin donc ce qu'on fait c'est qu'on met une cuillère de terre dans un autre pot on ajoute un petit peu d'eau pour faire une espèce de boue et puis on y met dessus une pincée de bicarbonate si ça mousse le sol est acide si vraiment vous commencez à avoir des bulles c'est que il commence à être très acide donc en gros comment ça marche le vinaigre en fait il réagit avec les carbonates qui sont présents en masse dans un dans un sol trop alcalin et le vinaigre il va réagir avec les acides le bicarbonate pardon va réagir avec les acides donc qui seront présents dans un sol acide si vous n'avez aucune réaction c'est que votre sol est probablement neutre mais attention c'est vraiment à titre informatif parce qu'à 6 et demi même si c'est considéré comme légèrement acide la solution ne réagira certainement pas et jusqu'à 7.5 votre solution ne réagira certainement pas non plus en fait si votre solution réagit c'est qu'il y a un problème c'est que vous êtes soit trop alcalin soit vraiment trop acide mais voilà au moins vous serez déjà fixé sur ça et puis vous pourrez aller ensuite comme je vous l'ai dit vous procurer un ph mètre ou le porter votre il ya des labos qui analysent le sol mais ça vaut une fortune il vaut mieux vous acheter un ph mètre alors pour baisser le ph une fois mais alors là faut connaître les mesures précises et ne le faites pas parce que la solution faut vraiment savoir ce que vous faites mais il est possible de baisser ou d'augmenter le ph pour baisser le ph vous allez pouvoir utiliser du soufre élémentaire aussi appelé fleur de soufre qui est complètement naturel qui est assimilable par les plantes elles en ont besoin d'ailleurs et de cette manière vous arriverez à abaisser le ph alors j'ai trouvé des dosages sur un sol sableux pour abaisser pour abaisser le ph de 0.5 par exemple si vous êtes à 7 et le mettre à 6 5 il va falloir ajouter à peu près 40 grammes par mètre carré de soufre élémentaire pour un sol limoneux on va être aux alentours des 60 grammes par mètre carré pour baisser toujours de 0.5 unités et sur un sol argileux qui a un effet tampon plus important que les autres c'est à dire qui qui modifie plus difficilement son ph on va être à 80 grammes par mètre carré alors si vous faites ça je vous conseille il faut à peu près deux mois pour qu'il y ait un résultat dans le sol si vous faites ça faites le en fin de saison vers le mois de septembre octobre là vous faites déjà une allez-y doucement vous faites même un peu moins vous restez à 40 grammes à la au dosage le vous avez vous allez avoir six sept mois avant que la saison reprenne donc vous le faites vers octobre novembre décembre janvier février mars avril vous avez six ou sept mois donc vous allez pouvoir le faire en plusieurs fois vous commencez avec 40 grammes au moins vous prenez pas de risque au mètre carré vous attendez deux mois vous arrosez bien sûr il faudra maintenir la vie du sol etc vous refaites une mesure mais là il vous faut par contre un ph mètre précis je vous mettrai un lien si vous voulez si vous êtes toujours pas à 6 5 fin ou à la mesure que vous aimeriez être et ben vous rajoutez la dose et voilà et ainsi de suite jusqu'à ce que la saison arrive c'est plus facile il faut y aller doucement parce qu'il est plus facile de baisser le ph d'un sol que de le remonter il y a d'autres méthodes pour baisser le ph d'un sol les aiguilles de pin le broyade bois résineux le compost de feuilles ça va baisser le ph mais ce sera pas aussi rapide et aussi efficace que la fleur de soufre pour augmenter le ph là on va utiliser de la chaux dolomique qui est aussi naturelle riche en calcium et en magnésium sur un sol sableux on va mettre 100 grammes à peu près au mètre carré pour augmenter le ph de 0.5 unités sur un sol limoneux on sera 150 grammes au mètre carré et sur un sol argileux on va être à 200 grammes au mètre carré vous pouvez également utiliser de la cendre de bois avec modération parce que là ça peut aller très vite aussi ou du compost mûr équilibré c'est pour ça que je vous disais que le compost a tendance à réhausser votre ph donc si vous en utilisez beaucoup surveiller régulièrement au moins chaque année votre le ph de votre sol pareil il ya tout un hiver pour faire monter le ph septembre octobre là quand votre culture sont finies si vous voulez vraiment connaître le sol vous y allez petit à petit vous commencez avec la dose pour un sol sableux qui est la mise la dose minime vous mesurez deux mois après voir l'évolution si la manque vous refaites deux mois après vous revenez etc n'y allez pas fort d'un coup parce que vous pouvez vous retrouver ça peut aller très très vite si vous connaissez pas vraiment si vous avez un sol sableux et que vous y mettez les 200 grammes comme pour un sol argileux par exemple ça peut très vite monter donc allez-y ça c'est des dosages voilà approximatifs allez-y doucement et mesurez donc voilà en conclusion on peut dire que comprendre le ph de son sol et le maîtriser c'est vraiment la clé de fertilité d'un potager productif de manière générale moi le ph que j'aurais tendance à vous recommander par rapport au tableau qu'on a vu aussi bien les ph la moyenne des ph qu'aiment les légumes et la moyenne le seuil de ph dans lequel les nutriments sont absorbés ou pas ben on est au tout on est à 6 5 tout simplement en dessous de 6 5 certains nutriments ne seront pas absorbés au dessus de 6 5 d'autres nutriments auront du mal à être absorbés et si on compare ça à la plage idéale pour tous les légumes on est en plein dedans tous les légumes vont se plaire dans un ph à 6 5 hormis les pommes de terre qui aiment légèrement moins mais à 6 5 elles pousseront très très bien et les choux et les épinards qui aiment à partir de 7 mais vous inquiétez pas à 6 5 ils pousseront très bien aussi puisqu'ils auront accès à tous les nutriments de votre sol allez ben c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme à chaque fois si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait mettez un pouce levé et dites moi en commentaire si vous saviez tout ça et l'importance du ph etc du sol pour la culture de votre potager allez à très vite pour une prochaine vidéo ciao